salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un gratin de courgettes très rapide et facile à faire c'est pour ça qu'on va rentrer dans le but du sujet directement donc là je vais mettre dans ma poêle un peu d'huile voilà l'équivalent de deux ou trois cuillères à soupe la quantité dépendra de la quantité des courgettes moi ici j'ai un kilo de courgettes donc je vais mettre mes courgettes je vais les mettre on va les faire revenir vous savez tous que les courgettes et relâche beaucoup d'eau je vais saler mettre du sel du poivre on va tout y est tout ça et après je vais laisser cuire un petit peu tranquillement donc pas vraiment cuire à fond cuire à mi cuisson à découvert je vais pas couvrir je vous retrouve juste après et voilà maintenant que mes courgettes ils ont cuit ils sont à mi cuisson ils ont juste coloré un tout petit peu mais ils sont encore bien croquant je vais les débarrasser dans mon plat à gratin et on passe à la suite alors maintenant j'ai des oignons c'est bête je vais les mettre dans ma poêle à la place des courgettes j'ai rajouté une toute petite cuillère à soupe d'huile je vais faire revenir les petits oignons on va mettre un tout petit peu de sel pour faire suer ces petits oignons voilà alors pour ce gratin j'ai fait auparavant préparer une béchamel donc la béchamel je l'ai déjà fait avec vous c'est une béchamel inratable même les débutants peuvent la préparer facilement donc je vous laisserai le lien de la vidéo de la béchamel dans la barre d'infos avec les ingrédients donc commencez par préparer votre béchamel comme moi dès le début alors maintenant dans ce gratin moi je vais utiliser juste un tout petit peu de viande hachée vous pouvez ne rien mettre bien évidemment quand vous pouvez mettre autre chose vous pouvez mettre des petits dés de poulet vous pouvez même mettre du temps en boîte ce que vous voulez donc je vais faire revenir cette viande hachée je vais les mietter je vais assaisonner tout d'abord un petit peu alors un tout petit peu parce que j'ai déjà mis du sel dans les oignons ici je vais assaisonner qu'avec du sel et du poivre dans ce dans ce gratin un tout petit peu juste comme ça c'est le poivre je vais mettre un petit peu de d'ail en poudre et un tout petit peu de persil séché pourquoi le persil séché tout simplement j'ai pas de persil frais du coup si vous avez le persil frais c'est mieux donc on va émietter tout ça c'est juste pour donner un petit goût au gratin un petit goût de viande au gratin vous avez vu il n'y a pas vraiment beaucoup de viande voilà c'est prêt maintenant on passe à la suite et voilà j'ai mis mes courgettes comme je vous ai dit dans mon plat qui va au four donc moi j'ai mis dans celui là je vais mettre maintenant par dessus la viande qu'on a mis qu'on a fait je vais la mettre par dessus comme ça un petit peu partout maintenant je vais mettre ma béchamel alors ce gratin ce qui est bien c'est que vous pouvez le faire avec plusieurs légumes moi ici aujourd'hui je vous ai montré la base parce que franchement je le fais de temps en temps mais avec les légumes que j'ai à la maison là aujourd'hui j'ai des courgettes je les fais avec les courgettes vous pouvez le faire avec les carottes les petits pois les haricots verts les aubergines mais vraiment tous les légumes mais bien évidemment les légumes qu'ils ont besoin de cuisson de beaucoup de cuisson comme la carotte par exemple vous pouvez pas juste la poêler comme ça à la poêle et la laisser à mes cuissants ça va pas cuire par exemple les carottes laissez-les bien cuire ou faites-les à la vapeur cuisez-les à la vapeur ça dépendra de vous donc je vous ai donné une base et à vous de jouer comme d'habitude donc je finis de mettre de la béchamel sur mon gratin je vais mettre du fromage râpé par dessus si j'en trouve je ne sais même pas si j'en ai ou pas dans mon frigo et je mets tout ça à cuire dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une quinzaine de minutes alors vous allez rigoler j'ai pas trouvé de fromage râpé du coup j'ai pris le fromage spécial sandwich et je suis en train de mettre des petits bouts ici par dessus c'est pas grave on dépanne avec ce qu'il y a à la maison on s'arrête pas sur un ingrédient allez je vous retrouve pour le résultat final et voilà mon gratin il est prêt il m'a pas pris trop de temps 15 minutes exactement dans le four et je l'ai sorti alors je vais vous montrer comment il est ça sent bon comme je vous ai dit n'hésitez pas de de changer de varier les plaisirs avec d'autres légumes allez je vous retrouve dans une prochaine recette prochainement n'oubliez pas de liker partager et surtout de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore au revoir et merci je vous remercie 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 à la connaissance je vous remercie